C'est un véritable héritage français qui règne aujourd'hui encore sur l'archipel du Cap Vert. Il y a environ 150 ans, Armand Monron, un noble français, mis pour la première fois les pieds sur l'île de Fogo, changeant son histoire pour toujours. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui Monron est l'un des noms de famille les plus courants de la région, le compte ayant eu au moins 12 enfants. Pendant ce voyage et son séjour à Fogo, Armand Monron a eu de nombreuses progénitures. Il a été l'homme de plusieurs femmes et a laissé de nombreux descendants. Aujourd'hui, ils sont quelques centaines à porter son nom. Une famille nombreuse, unie, qui a déjà reçu la visite de leurs cousins éloignés vivant en France. Nous sommes très proches, nous sommes une grande famille. Cousins, frères, tantes, oncles, grands-parents, petits-enfants, nous sommes nombreux mais unis. C'était aussi une personne très instruite. C'était un ingénieur militaire avec des connaissances en médecine. Il utilisait ses connaissances non seulement au bénéfice de la population, mais aussi pour proposer au gouvernement de la province la construction de routes, le modelage des terres agricoles. C'était un individu d'une éducation supérieure à la moyenne, avec des connaissances supérieures à la moyenne, qui, de façon surprenante, a choisi de vivre dans un endroit inhospitalier, presque loin de tout ce qui était civilisation à cette époque. Certains descendants sont même devenus célèbres. No Josino Monron fut l'un des artistes les plus connus de l'île. Il s'est même produit en France, où il a pu revenir sur les traces de son ancêtre.